Iris Mittenaer, un nom synonyme de grâce, de beauté et d'intelligence, a captivé le monde lorsqu'elle a été couronnée Miss France en 2016. Son parcours, cependant, a commencé bien avant que le diadème scintillant n'orne sa tête. Née à Lille, en France, Iris excelle dans ses études et entame un cursus dentaire avant que l'attrait du monde des concours de beauté ne se fasse sentir. Son sourire envoûtant et son charisme indéniable séduisent les juges, la propulsant sur la scène de Miss Univers. Victoire historique. Iris devient la deuxième française à remporter la couronne de Miss Univers, faisant d'elle un trésor national et une icône mondiale. Le règne d'Iris, en tant que Miss Univers, a été marqué par son dévouement à des causes sociales, notamment la promotion de l'hygiène dentaire. Elle a parcouru le monde, utilisant sa tribune pour défendre des causes importantes et inspirer des millions de personnes par son intelligence, sa grâce et sa compassion. Après son règne, Iris est rentrée en France, non pas pour disparaître dans l'ombre, mais pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle a entamé avec succès une carrière médiatique, apparaissant à la télévision en tant qu'animatrice, candidate à l'émission populaire « Danse avec les stars » et personnalité très demandée. La carrière d'Iris a prospéré, prouvant que sa beauté n'était qu'une facette de sa personnalité aux multiples facettes. Elle est devenue un modèle pour les jeunes femmes, démontrant que l'ambition, le travail acharné et l'intelligence pouvaient en briser les barrières et les plafonds de verre. Alors qu'Iris naviguait dans les eaux tumultueuses de sa carrière florissante, elle a également trouvé l'amour. Bruno Pella, un homme d'affaires, est entré dans sa vie, et les deux sont rapidement devenus inséparables. Leur relation s'est épanouie sous le ciel parisien, entre escapades romantiques, rire partagé et une complicité apparemment indéfectible. Iris, toujours l'image du bonheur, partageait des bribes de son histoire d'amour avec ses fans dévoués sur les réseaux sociaux. Les photos du couple en vacances, célébrant des événements importants ou profitant simplement de la compagnie de l'autre, brossettent le portrait d'une histoire d'amour qui se déroule à merveille. La vie d'Iris ressemblait à un conte de fées, un tourbillon de succès, d'amour et d'adoration publique indéfectible. Elle avait réussi sa transition du monde des concours de beauté à une carrière florissante, tout en nourrissant une relation amoureuse. Aux yeux du monde entier, Iris Mittener avait tout pour elle. La façade de contes de fées s'est cependant brisée en septembre 2024. La nouvelle est tombée qu'Iris avait porté plainte contre Bruno Pellatt pour violence conjugale. La nouvelle a provoqué une onde de choc en France, laissant le public stupéfait et incrédule. Iris, l'incarnation même de la force et de la grâce, se retrouvait désormais au cœur d'un scandale que personne n'avait vu venir. L'incident présumé, selon les médias, se serait produit à Paris, causant des blessures mineures à la main d'Iris. Les détails sont restés rares, mais la gravité de la situation était indéniable. La femme qui avait défendu la confiance en soi et l'émancipation était désormais, semble-t-il, victime de ce qu'elle avait toujours combattu. Au début, Iris est restée silencieuse, choisissant de gérer cette expérience traumatisante loin du regard du public. Le silence, cependant, a été de courte durée. Avec un courage immense et une résolution d'acier, Iris a choisi de parler. Dans une déclaration faite par l'intermédiaire de son avocat, elle a confirmé les allégations portées contre Bruno Pella, détaillant un schéma de violence qui avait été caché derrière des portes closes. La décision d'Iris de briser le silence a été un moment charnière, non seulement pour elle, mais aussi pour d'innombrables autres personnes qui souffrent en silence. Sa voix, d'habitude remplie de rire et de joie, portait désormais le poids de la douleur et de la trahison, mais aussi un message retentissant de force et de refus d'être réduite au silence. Le public, initialement choqué par les allégations, s'est rassemblé autour d'Iris. Des messages de soutien ont inondé ses réseaux sociaux. Des fans, des célébrités et des groupes de défense des droits de l'homme saluant son courage de prendre la parole. Des hashtags tels que « L'hashtag », « Je soutiens Iris » et « Je stop aux violences conjugales » sont devenus viraux sur les plateformes de réseaux sociaux, témoignant de l'indignation collective et du soutien indéfectible à l'ancienne Miss Universe. La vulnérabilité d'Iris avait, d'une certaine manière, donné à d'autres personnes le pouvoir de briser le silence. Son histoire est devenue un rappel brutal que la violence domestique ne connaît pas de classe sociale et touche des individus de tous horizons. Le public l'a soutenu, lui offrant une lueur d'espoir et de force alors qu'elle s'engageait sur le chemin difficile qu'il attendait. Alors qu'Iris trouvait du réconfort dans l'effusion de soutien, la bataille juridique a commencé. Bruno Pella, par l'intermédiaire de son équipe juridique, a nié avec véhémence les allégations, clamant son innocence et présentant Iris comme l'agresseur dans cette affaire. Son démenti, cependant, n'a guère réussi à influencer l'opinion publique, qui est restée fermement du côté d'Iris. La procédure judiciaire a débuté, les deux parties préparant leurs arguments. Les médias ont suivi chaque développement de près, transformant la bataille juridique en un spectacle public. Iris s'est de nouveau retrouvée sous les feux de la rampe, mais cette fois pour une cause bien plus grande qu'elle. Malgré la bataille juridique en cours et le tribut émotionnel qu'elle a sans aucun doute eu, Iris a refusé de se laisser définir par la situation. Elle a continué à faire des apparitions publiques, à assister à des événements et à utiliser sa tribune pour sensibiliser le public à la violence domestique. Sa force et sa résilience face à l'adversité étaient vraiment remarquables. Elle a canalisé sa douleur en un puissant message d'espoir et de guérison, incitant les autres à trouver leur voie et à se libérer des chaînes de la violence. L'histoire d'Iris, aussi tragique soit-elle, a servi de rappel brutal de l'omniprésence de la violence domestique. Cette épidémie mondiale touche des millions de personnes, quels que soient leur âge, leur sexe, leur statut socio-économique ou leur origine culturelle. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'une femme sur trois dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours de sa vie. Ces chiffres alarmants soulignent la nécessité urgente d'une plus grande sensibilisation, d'efforts de prévention et de services de soutien aux victimes de violences domestiques. Le cas d'Iris, bien que très médiatisé, n'est qu'une histoire parmi tant d'autres qui restent souvent méconnues et ignorées. Iris Mittener, autrefois connue pour sa beauté et sa grâce, est désormais devenue un symbole de courage et de résilience. Elle a utilisé sa tribune pour mettre en lumière un problème crucial, suscitant des conversations et exigeant des actes. Sa voix a trouvé un écho auprès de millions de personnes, encourageant les victimes à briser le silence et à demander de l'aide. Le plaidoyer d'Iris va au-delà de la sensibilisation. Elle soutient activement les organisations qui fournissent un abri, une aide juridique et des conseils aux victimes de violences domestiques. Son engagement envers cette cause est indéfectible, animé par une profonde empathie pour celles et ceux qui ont souffert en silence. L'histoire d'Iris Mittener, bien que marquée par la douleur et la trahison, est porteuse d'un message d'espoir et de résilience. Sa décision de parler, de se battre pour la justice et d'utiliser sa tribune pour le bien, est un témoignage de la force de l'esprit humain. Son parcours nous rappelle que même dans nos heures les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Il existe de l'aide, il existe une force intérieure et il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. L'histoire d'Iris est toujours en cours d'écriture et c'est une histoire qui ne manquera pas d'inspirer d'innombrables autres personnes à s'élever au-dessus de leurs conditions et à s'approprier.